Vierge Marie, qui pour nous inspirer une confiance sans borne, avait pu prendre le nom si de mère du perpétuel secours. Je vous supplie de me secourir en tout temps et en tout lieu, dans mes tentations, après mes jûres, dans mes difficultés, dans toutes les misères de ma vie, mais surtout au moment de ma mort. Donnez-moi, charitable mère, la pensée et l'habitude de recourir toujours à vous. Car je suis sûr que Jésus vous arrive fidèlement, vous serez fidèles à me secourir. Procurez-moi donc cette grâce des grâces, la grâce de vous prier sans cesse et avec la confiance d'un enfant, afin que par la vertu de cette prière fidèle, j'obtienne votre perpétuel secours et la persévérance finale. Ménissez-moi, grand et secourable mère, et priez pour moi, maintenant et à l'heure de ma mort. Ainsi soit-il. Assiez-vous. Donc, cette instruction, le sujet, vous l'avez au verso de la feuille, donc sur l'exercice de la bonne mort, c'est le verso, le mal et le bien. Quand on fait les exercices de saint Ignace, vous avez dû le faire pour la plupart d'entre vous, après la confession générale, il y a l'appel du Christ-Roi. L'appel du Christ-Roi. Et c'est l'esprit de la croisade, bien sûr. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ n'attend pas de nous simplement, de nous purifier la conscience, de retrouver cette sérénité, cette paix intérieure. Notre Seigneur Jésus-Christ veut faire de nous des combattants, bien sûr. La vie sur terre, c'est un combat. Nous recevons un sacrement spécialement pour ça, le sacrement de confirmation, nous fait soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas facultatif. On ne peut pas être chrétien sans être combattant, sans être lutteur. Donc, la vie chrétienne, c'est cette lutte. Quand on, dans les exercices de saint Ignace, quand on médite sur les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ, les mystères joyeux, en fait, on considère les tribulations de la Sainte-Famille. C'est curieux, ce que c'est. C'est les mystères joyeux et il est question des tribulations de la Sainte-Famille. Il semble qu'il y a vraiment un paradoxe, une sorte d'opposition. Eh bien, non. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu vraiment vous donner cet exemple-là, de la confrontation au mal. Notre Seigneur Jésus-Christ, le début de sa vie publique, avant même d'ouvrir sa vie publique, notre Seigneur Jésus-Christ, il a la triple tentation au désert. L'évangile dit, il a été poussé au désert, par l'Esprit Saint, justement, pour se confronter au mal. Donc voilà, c'est vraiment le programme de toute vie chrétienne. C'est la lutte, c'est le combat. Et c'est ça qui est difficile. Justement, c'est ça. La plupart du temps, quand on commet le péché, en tout cas moi, quand je commets le péché, je ne le fais pas par perversité, je ne le fais pas par malice, mais je le fais plutôt comme une sorte de compensation. C'est tellement pénible, on a tellement marre, quoi. Eh bien voilà, on peut se donner un petit peu, un peu de plaisir, etc. Donc voilà, souvent, le péché, c'est une sorte d'émission, une sorte de capitulation devant le mal. Donc je pense qu'il faut réfléchir par rapport à ça. Si on veut éviter de tomber le péché, il faut éradiquer la principale cause, c'est justement le manque de pugiacité, le manque de combativité contre le mal. C'est ça. Le péché, c'est une sorte de connivence, de compromission avec le mal. Donc, la règle essentielle de la vie chrétienne, c'est justement cet esprit de conquête. Suivre le Christ roi, justement, nous avons un chef et qui nous mène en croisade. Tous les saints, bien sûr, nous donnent toutes sortes de maximes qui peuvent nous aider dans ce sens. Par exemple, saint Jean Chrysostome dit que jamais Dieu ne permettrait le mal s'il n'en tirait un plus grand bien. C'est important, ça. Quand on est dans des situations qui sont mystérieuses, on a vraiment l'impression que le bon Dieu laisse libre cours aux démons, aux êtres malfaisants, comment c'est possible. Eh bien, c'est que mystérieusement derrière, ils vont tirer un plus grand bien. Il y a une des paroles qui me touche le plus dans saint Paul, saint Paul qui nous dit « Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais vainquez le mal par le bien. » Je trouve que c'est une formule extraordinaire. Ne pas se laisser vaincre par le mal, mais vaincre le mal par le bien. L'épreuve, la difficulté, ne nous laisse jamais intacte. Il n'y a rien à faire. Quand on va rencontrer de l'opposition, de la contradiction, on ne pourra jamais être passif, on ne peut jamais être neutre. Dans la difficulté, soit on résiste à cette situation et on se grandit, on s'en oublie, on s'enrichit. Soit au contraire, on capitule et là, la difficulté va nous dégrader. Ça va être soit la révolte, ça va être la dépression, le découragement, le désespoir, etc. Mais la difficulté ne nous laisse jamais neutre. Rien à faire. On ne s'en sort pas intacte. Soit, c'est ce que disent les pâtes quand ils s'adressent à la jeunesse, ils disent, eh bien, qu'ils vont être victimes. Ils vont être victimes du monde dans lequel ils vivent. Ils vont être victimes. Soit, ils vont être victimes d'une manière honteuse en suivant l'esprit du monde et finalement en adoptant les manières de faire du monde victimes honteuses. Soit victimes héroïques en résistant au monde. Ils vont devenir vraiment des exemples, des modèles. Mais il n'y a pas d'entre-deux. On ne peut pas rester purement passif en présence du mal. On ne peut pas rester neutre. C'est impossible. On est obligé de prendre parti. Notre Seigneur Jésus-Christ dit bien qu'il est un signe de contradiction. On est pour, on est contre, il n'y a rien à faire. Ça déclenche. Eh bien, d'une certaine manière, on est devant la difficulté. Notre Seigneur Jésus-Christ avec sa croix, on ne peut pas rester, on ne peut pas... Alors, une autre aussi, une autre maxime qui est très encourageante, c'est de dire qu'aucune difficulté n'est au-dessus de nos forces. Aucune tentation n'est au-dessus de nos forces. Parce que le bon Dieu va toujours, dans les difficultés, nous donner les secours, les remèdes, des encouragements nécessaires pour être supérieurs, pour être justement en situation, vous voyez, de supériorité par rapport au mal. C'est très encourageant. Donc, je pense qu'il faut constamment se replonger l'esprit. Une autre parole aussi, une autre maxime, c'est un pourcent, vous voyez, ce qu'on dit, les saints, vous voyez, dans leur combat, vous voyez, ce qui les a aidés, vous voyez, tout, absolument tout, se transforme en moyen de salut. Voilà. Dans tout ce qui arrive, même l'adversité, même les difficultés, le bon Dieu va transformer ces difficultés pour m'aider, justement, à l'améliorer. Alors, je voudrais, j'ai fait une sorte de liste, alors, elle m'est tout à fait, elle m'est tout à fait personnelle, vous pouvez la transformer, l'améliorer, la corriger, etc. Je voudrais justement appliquer cette formule qui est tellement belle, vous voyez, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais vainquer le mal par le bien. Je voudrais donc faire le parallèle, vous voyez, le mal, vous voyez, quel est le mal qui nous vainque, quel est le mal qui nous terrasse, quel est le mal qui nous détruit, qui nous fait du tort, vous voyez, et comment ce même mal, je peux l'utiliser pour le bien, comment je peux, donc, soit je me laisse vaincre par le mal et je tombe dans le péché, soit je peux vaincre le mal par le bien et là, je me sanctifie. Vous voyez, le catéchisme dit que quand on reçoit la vie divine par le baptême, cette vie divine, elle doit s'enrichir, elle doit se développer. Vous, quand vous avez donné naissance, vous avez donné la vie transmise, la vie à vos enfants, vous attendez pas simplement que vos enfants survivent, qui restent vivants, vous voulez que cette vie soit féconde, fructueuse, qui est justement un métier, une profession, des responsabilités, un rôle social, etc. Vous voulez que cette vie soit féconde. et bien, le catéchisme nous dit aussi que cette vie divine que nous avons reçue, elle doit se développer, elle doit s'enrichir, elle doit produire des fruits. Alors, comment ? Comment la vie divine en nous s'enrichit ? Alors, il y a trois moyens. La vie divine, la vie surnaturelle, la vie de la grâce en nous s'enrichit d'abord par la prière et les sacrements, par les prières et les sacrements, j'enrichis vraiment la vie divine en moi, elle se développe. Ensuite, en faisant mon devoir d'état, tout simplement, ce qu'il m'est demandé, la condition, en remplissant le rôle qu'il m'est demandé, etc. C'est une manière d'enrichir la vie divine. Et finalement, la troisième, c'est de résister aux tentations. La résistance aux sensations, la lutte, vous voyez, contre les adversaires, c'est peut-être parmi les trois le plus important. C'est surtout dans l'adversité, vous voyez, qu'on progresse, qu'on s'améliore. Voilà. Donc voilà. Donc je vais passer de l'un à l'autre, si vous voulez. Comment d'abord on peut se laisser vaincre par le mal ? Eh bien, en le recherchant. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un qui, par imprudence, par présomption, cherche l'occasion dangereuse. L'expérience lui a montré que dans certains cas, dans certaines situations, il est fragile. et il s'expose quand même à cette tentation. Eh bien, c'est vaincre par le mal. Je vous donne un exemple. C'est Saint Jean Chrysostome qui dit pourquoi Saint Pierre a trahi notre Seigneur Jésus-Christ ? Pourquoi Saint Pierre a renié son maître ? Parce qu'il était là où il ne devait pas être. Qu'est-ce que faisait Saint Pierre dans la cour du grand prêtre, au milieu des soldats, à se chauffer ? Il n'avait rien à faire là. Il était au milieu des adversaires, etc. Et le bon Dieu ne va pas lui donner une grâce miraculeuse pour résister à la difficulté. Saint Pierre était en occasion dangereuse. Il n'avait pas à être là. Alors, la plupart du temps, nous aussi, on commet le péché parce qu'on aurait dû fuir. La première manière d'éviter le mal et de le vaincre, c'est justement d'éviter les tentations. Les soldats vous disent que la meilleure manière de gagner une guerre, c'est de l'éviter. Il faut d'abord éviter la guerre. Prendre tous les moyens pour éviter la guerre. Parce que même si on gagne la guerre, elle a tellement d'effets indésirables, vous voyez, que quand même, c'est un grand dommage. Donc, pour autant que c'est possible, d'éviter la guerre. Alors, comment ? Alors, dans ces exemples-là, évidemment, on va chercher en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ, persécuté par Hérode, notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas se confronter à Hérode. Il fuit en Égypte. Il y a plusieurs passages de l'Évangile où notre Seigneur Jésus-Christ sent une telle animosité de la part des Juifs, etc., qu'il quitte la capitale, qu'il quitte Jérusalem et il part en Galilée. Il va en Galilée. Il évite, justement. Donc, je pense que c'est une grande leçon de vie de savoir que, justement, quand l'expérience nous a montré que nous avons certaines fragilités, certaines faiblesses, ça peut être par rapport à des personnes, ça peut être par rapport à des activités, ça peut être par rapport à des lieux. Nous avons conscience que, dans certaines circonstances, nous serons inclinés à ce qu'on met à la tentation. Donc, il faut l'éviter. La première manière de vaincre le mal par le bien, c'est d'éviter de ne pas se mettre, de ne pas s'exposer au mal. La deuxième manière de se laisser vaincre par le mal, c'est de pactiser avec le mal. C'est-à-dire, je prends un exemple de quelqu'un qui est dans un milieu de travail avec des collaborateurs qui, assez facilement, critiquent, critiquent l'autorité, font des médisances, les uns par rapport aux autres, qui peuvent avoir aussi des propos contre la religion, contre la foi, et très souvent, malheureusement aussi, des propos impudiques, etc. Et donc, lui, il est nouvel employé, il est bien chrétien, etc. mais il n'ose pas. Alors, il le sourit bêtement, il ne va pas en rajouter, évidemment. Mais voilà, par respect humain, se laisser vaincre par le mal, c'est le respect humain, c'est la pusillanimité. Je me trouve en situation avec des gens qui sont malsain, des gens qui sont, voilà, un peu contaminants, qui sont contagieux, etc. Et bien, finalement, je cherche un moindre mal, etc. Au lieu, justement, de résister. La résistance, vaincre le mal par le bien, on ne peut pas toujours fuir le mal. Il y a des fois où, effectivement, il faut éviter. il y a des situations où vous êtes, par exemple, vous avez une jeune femme, une jeune fille qui vient de vous dire, voilà, je suis embauché dans une entreprise et je sais bien que le patron a une très mauvaise réputation, c'est un couloir de jupon et je vois que déjà il tourne autour. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que vous n'allez pas lui dire ? Il faut changer l'entreprise, ce serait de la bêtise. Il faut que, elle trouve les moyens, justement, de dissuader ce type. Alors déjà, si vous voulez, on peut lui dire vous n'êtes pas obligé quand vous rentrez dans le bureau de lui apporter des fleurs, de lui faire un sourire comme ça, soyez professionnel, déjà. Donc, voilà, ne rentrez pas sur le terrain du sentiment. Ensuite, si vous vous habillez un peu plus correctement, parce que là, vous avez une manière de vous habiller qui est plutôt aguichante, donc là, vous l'excitez, le gars. Et puis, n'hésitez pas à apporter une croix, à afficher la couleur, vous êtes croyante, etc. Vous voyez que les autres, ils ne se gênent pas à avoir des bagous dans tous les sens, etc. Ils ont des tatouages, ces gens-là, ils affichent ce qu'ils sont. Pourquoi vous, vous afficheriez pas, justement, par votre tenue, par votre... etc. Donc, on peut donner des moyens, il y a des manières intelligentes, on peut être en présence de gens malsains, et on peut très bien ne pas rentrer dans une sorte de compromission, une sorte de connivence avec le mal. La plupart du temps, c'est ça. Dans les milieux de travail, dans les milieux, etc., on ne peut pas fuir tout le monde. Partout, on trouve des gens malsains, des gens toxiques, etc. On ne peut pas aller dans une bulle et sur une île déserte, etc. Donc, la plupart du temps, on ne peut pas éviter. Il faut résister. Alors, ça demande une véritable science, ça demande une véritable sagesse, ça ne s'improvise pas. Et je pense que nos jeunes, c'est à cela, justement, qu'il faut les préparer. Parce que nos jeunes, tant qu'ils sont dans nos écoles et tant qu'ils sont dans nos familles, ils sont complètement comme les plants dans une pépillée, ils sont complètement à l'abri. Mais on voit beaucoup de jeunes, justement, qui quittent nos écoles et qui sont livrés à eux-mêmes du jour au lendemain, ils sont étudiants dans une chambre indépendante, etc., ou au milieu d'autres étudiants qui ne partagent pas du tout leurs idées. Et on voit que souvent, ils sont complètement perdus parce qu'on ne les a pas préparés. On ne les a pas préparés à résister. Il faut, et bien sûr, il faut que nos jeunes justement rentrent dans le monde. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, quand il prie son Père pour les apôtres, il dit à son Père, je ne vous demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Complètement différent, oui. Donc on ne peut pas fuir le monde. Il faut être dans le monde sans être du monde. Alors comment on fait justement pour résister à cet esprit, vous voyez, qui est très pénétrant, très contaminant justement dans l'esprit du monde. Comment on fait ? Je pense que ça ne fait pas vraiment partie de l'éducation. Et souvent, les parents là-dessus comptent trop, vous voyez, sur les professeurs, pardon, les parents comptent trop, oui, sur les éducateurs, les prêtres, les religieux, etc. Est-ce qu'en famille, on a justement agréli les enfants, leur apprendre justement, lorsqu'on est en présence de gens quand même qui sont un peu nos adversaires, il faut le dire, sans être nos ennemis, c'est quand même des gens qui sont opposants. Comment ? Quelle est la tactique qu'on observe ? Quelle est la stratégie qu'on leur donne ? Ça, c'est indispensable. Et je pense que quand on est avancé en âge, etc., eh bien, c'est ce que nos jeunes attendent de nous. C'est justement ce savoir-faire, cette expérience, cette sagesse, ils attendent ça de nous. Non pas des grandes leçons, etc., mais dire comment on a su résister au mal. Ensuite, une troisième, une troisième manière de se laisser vaincre par le mal, c'est de s'emporter. On est dans la difficulté, on s'énerve, on s'agace, on jure, on injurie, etc., de manière extrêmement négative, donc par impatience. Donc souvent, vous voyez, quand on est en présence du mal, on cherche un coupable, ça doit être lui, ça doit être lui, on a une sorte de ressentiment, une sorte d'animosité, une sorte de... C'est une manière très négative. Le mal, il faut que je l'assume, il faut que je... voilà, que je le traite, que vraiment, j'assume cette difficulté et non pas chercher l'origine, la cause, etc., quel peut être l'instrument qui m'a attiré, ces tuiles sur la tête, ces ennuis, etc. La plupart du temps, c'est ça. Moi, quand j'ai... Je sens que je suis vraiment agacé par mon entourage, j'ai l'impression que je suis entouré de crétins, etc., je me dis Laurence, on va te confesser. Laurence, on va te confesser. Ouais, c'est ça. La plupart du temps, c'est ça. Voyons, la réaction de ce 11 ans, c'est se prendre comme victime. C'est la faute des autres. Et du coup, on s'existe, on s'énerve, etc. Ben non, non, non. Alors, comment vaincre le mal par le bien, justement, c'est de chercher, justement, à travers cette épreuve, ouais, eh bien, comment je vais mériter, comment je vais, justement, expier mes péchés à travers cette difficulté. Le bon Dieu, vous voyez, il y a une, je sais, une observation que je trouve très juste. Vous voyez, quand on est, quand on est dans la difficulté, ils ne vont pas chercher pourquoi le bon Dieu permet la difficulté. Pourquoi en un seul mot ? C'est-à-dire, quand on est dans la difficulté, il ne faut pas chercher la cause, l'explication, l'origine de cette difficulté. Ouais, parce que c'est un mystère, le bon Dieu, il a son plan et c'est lui qui permet les difficultés. Donc, il ne faut pas chercher pourquoi l'origine, la cause, l'explication, mais il faut chercher pourquoi, en deux mots, c'est-à-dire dans quel but, dans cette difficulté, quel est le fruit que tu dois en tirer ? Quel est le résultat positif que je dois y trouver ? Je trouve que cette manière de procéder est très importante. Souvent, et ça arrive au, la très sainte Vierge Marie, je vous l'ai dit, dans la perte de l'enfant de Jésus au temps, elle dit, mais pourquoi, en un seul mot, vous nous avez fait cela ? Jésus explique, mais elle ne comprend rien, parce qu'elle n'a rien à comprendre. Parce que, la cause, l'origine, c'est le mystère de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Dieu, il est mystère aussi bien dans sa nature trinitaire que dans son gouvernement. Donc, qu'il m'arrive des ennuis, qu'il m'arrive des épreuves, etc., je n'ai pas à demander au bon Dieu, justifiez pourquoi vous m'envoyez ça. Expliquez-moi pourquoi. C'est un défi, on n'a pas le droit de faire ça. Par contre, on doit chercher dans quel but, si le bon Dieu permet cette difficulté, quel est le bien qu'il doit ressortir ? Vous voyez, quel est l'effet positif que je dois en retirer ? En deux mots, le but, la finalité, vous voyez, le résultat, le fruit de la difficulté. Oui. Vous voyez, le larron en croix, c'est ça, le larron en croix, il est dans la souffrance, etc., et il dit, pour moi, c'est justice. Et c'est énorme, oui, c'est énorme. Quelqu'un qui donne la difficulté, vous voyez, au lieu, justement, vous voyez, de reporter sur les autres la responsabilité de la difficulté, dit, pour moi, c'est justice, je suis pêcheur, c'est normal, je dois expier. Vous voyez, on est souvent incohérents. On va au confessionnal, et on est là devant le prêtre en disant, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. On sort du confessionnal, on a un ennui. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça ? Tu viens de le dire, mon gars, hein, on te confie ça. Tu sais que tu es un pêcheur et tu dois payer la facture, c'est quand même évident. Donc, la difficulté, c'est d'abord ça, et ça, c'est un signe de conversion. Vous voyez, celui qui, dans les difficultés, vous voyez, dit, c'est normal, je suis pêcheur, je dois expier, c'est tout à fait normal, et merci mon Dieu de me donner cette occasion, vous voyez, de me réformer, mais bien sûr, vous voyez. Alors, donc, une autre, une quatrième manière de se laisser vaincre par le mal, c'est de l'aggraver. Comment, quand on est témoin de quelque chose qui est mauvais, on va en rajouter ? Eh bien, c'est la médisance. La médisance, je suis justement, je constate le mal, etc. et en parlant, justement, des défauts de mon prochain, de ses torts, de ses péchés, etc., en le répandant, eh bien, je multiplie, j'aggrave le mal, je le diffuse. La médisance, c'est une manière très efficace, vous voyez, d'aggraver le mal. L'intrusion aussi, vous voyez, quelquefois, on peut aggraver le mal, alors qu'il faudrait se taire. Vous voyez, quelquefois, le mal, vous voyez, il faut rester silencieux, on n'a pas toujours un... Alors, on voit que notre Seigneur Jésus-Christ, justement, vous voyez, dans certains cas, il nous recommande, surtout de ne rien faire quand on est en présence du mal. C'est la parabole, le livret. La parole le livret, donc, voilà, les serviteurs constatent que dans le champ du maître où la moisson était en train de lever, il y a aussi de la mauvaise herbe. Et les serviteurs du maître disent, on va y aller, on va arracher. Et le maître dit, surtout pas, surtout pas, vous restez tranquille, vous me laissez ça, laissez pousser l'ivrette avec le bon grain. À la moisson, on fera le tri, mais pas maintenant. Donc, c'est important ça. Quelquefois, on peut intervenir, se donner une sorte de mission, de rectifier les torts des autres, etc. Et on peut aggraver le mal, mettre de l'huile sur le feu. Des fois, il faut se taire. Vous voyez, en quoi, là-dessus, notre Seigneur Jésus-Christ a particulièrement, notre Seigneur Jésus-Christ a particulièrement donné l'exemple, c'est Judas. Notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Jean, Saint Jean l'évangéliste, nous dit que Judas, il était économe, il avait donc la responsabilité de la gestion, vous voyez, du collège des apôtres, et il prenait dans la bourse, il était voleur, il était voleur, bien sûr, Judas. Donc, c'est pas par hasard qu'il a vendu son maître, c'est parce que vraiment, il avait entretenu en lui, vous voyez, ce genre de péché. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ en a jamais parlé, jamais parlé. Notre Seigneur Jésus-Christ, il connaissait l'état d'âme de Judas, il n'a jamais laissé deviner aux autres apôtres, au point que, le jeudi saint, quand notre Seigneur Jésus-Christ dit, l'un de vous me trahira, l'évangile ne dit pas que tous les apôtres, se tournent dans Judas, bien évidemment c'est lui, non, 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 les apôtres se disent, vous, c'est encore la question, est-ce-moi Seigneur, est-ce-moi Seigneur ? Donc vous voyez, c'est un peu mystérieux, comment notre Seigneur Jésus-Christ a gardé et resté en présence de Judas alors qu'il connaissait son état d'âme, oui, un état d'âme, donc de quelqu'un qui était en état de péché mortel, notre Seigneur Jésus-Christ l'a supporté, et il peut y avoir des situations, vous voyez, où on ne peut pas, vous voyez, imaginez, vous avez un enfant, un des aînés de votre famille qui malheureusement tombe dans la conduite, ouais, est-ce que vous allez le mettre dehors ? Il est mineur encore, est-ce que vous allez, parce que tous ses frères et sœurs risquent d'être contaminés, etc., est-ce que c'est la solution ? Ouais, de le ficher dehors, ben la plupart du temps, non, il va falloir le garder dans le milieu familial, il y a bien des situations où on ne peut pas refouler le mal, etc., on peut simplement prier, on peut se sacrifier, on peut faire, mais il faut supporter, il faut supporter quelqu'un qui est dans, alors dans des situations, ça vaut aussi, vous voyez, le fait de supporter, vaincre le mal, simplement le supportant, se taisant, ça peut aussi s'appliquer à des situations beaucoup plus simples, vous voyez, vous avez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je vous le disais, elle était dans une communauté, il y avait une religieuse qui avait le don de lui déplaire en tout, ben voilà, on peut avoir, vous voyez, des antipathies féroces, etc., et là il n'y a rien à faire, il faut supporter tout simplement, le bon Dieu nous manque d'avoir sa patience, vous voyez, devant les difficultés, ensuite, une autre manière de se laisser vaincre par le mal, c'est de se décourager, vous voyez, par lâcheté, par paresse, par mollesse, etc., c'est trop dur, j'en dois tout promener, et ça, ça traîne, dans les exemples, vous voyez, dans une famille, quand on sent des parents, vous voyez, qui décrochent, vous voyez, ou des gens qui sont en autorité, et puis qu'on sent là, en train, vous voyez, vraiment de se laisser aller, etc., ça, vous voyez, quelqu'un, on dit bien, vous voyez, que quelqu'un qui se laisse aller à la médiocrité et qui abandonne ses responsabilités, il entraîne tous les autres, vraiment, et au contraire, quelqu'un, au contraire, qui résiste, etc., il tire tous les autres vers le haut, vous voyez, donc, c'est très important, vous voyez, l'image que nous donnons dans notre entourage, est-ce que nous sommes des êtres, justement, courageux, vous voyez, combattifs, etc., ou au contraire, des gens qui sont toujours un peu dans ces états d'âme, à moitié, découragés, de mauvaise humeur, etc., des gens qu'on sent mal dans leur peau, etc., ça crée une atmosphère, extrêmement difficile, extrêmement pénible, des gens qu'on sent, ils ne sont pas à la hauteur, on sent que c'est des gens, voilà, qui n'assument pas vraiment, vous voyez, leurs difficultés, donc c'est le découragement. À l'inverse, vaincre le mal par le bien, c'est justement mériter, vous voyez, je vous ai dit que, accepter le mal en esprit d'expiation, en esprit de réparation, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, le mal aussi, on peut vraiment s'y confronter dans une volonté de mérite, dans une volonté d'acquérir vraiment, vous voyez, cette valeur aux yeux de Dieu, bien sûr, et vous voyez, souvent les gens, parce que dans la société, vous avez des gens qui n'ont aucune religion, et ce n'est pas des gens qui pour autant se laissent vaincre par le mal, systématiquement, vous voyez des gens qui sont extrêmement courageux, moi je suis stupéfait de rencontrer, par exemple, des sauveteurs, les sauveteurs, ça peut être des pompiers, etc., vous avez des gens qui prennent des risques énormes, qui n'en font pas leur métier, c'est des gens qui sont artisans, commerçants, etc., et ils disent aux pompiers, quand il y a une catastrophe quelconque, que ce soit un accident, une inondation, un incendie, etc., j'ai mon téléphone, vous m'appelez, je suis dans les 10 minutes, donc c'est les sauveteurs bénévoles, les sauveteurs bénévoles, et on leur dit, mais pourquoi vous faites ça ? C'est parce que vous êtes catholique, vous voulez justement pratiquer la charité, non, non, je n'ai aucune religion, mais alors comment ? Vous prenez ces risques et sans aucune rémunération, sans aucune... Pourquoi vous faites ça ? Et ces gens-là vous répondent, parce que je ne supporte pas de voir les autres dans la souffrance et dans la difficulté. Incroyable ! Et on en trouve, on en trouve vraiment, vous voyez, des gens qui, justement, devant la peine, devant la difficulté, alors qu'ils n'ont qu'une religion, vous voyez, mais des gens justement, vous voyez, qui veulent faire face à l'adversité, etc., et avec beaucoup. Et souvent, ces gens-là nous donnent des grandes leçons, vraiment, alors qu'il n'y a pas, vous voyez, le salut n'est pas en jeu, ils ne cherchent pas à acquérir des mérites pour le ciel, etc., ils le font simplement par une certaine noblesse d'âme, une certaine grandeur, etc. C'est quand même, pour nous, des très grands exemples. Oui. On voit aussi que, eh bien, c'est toute la géniosité humaine, vous voyez, la race humaine se trouve constamment confrontée en difficulté. Par exemple, vous avez un torrent, un torrent qui déballe la montagne en faisant rouler les pierres, etc. C'est un désert partout où passe le torrent, rien ne pousse, évidemment. Le génie humain va inventer le barrage, enfin, barrage, donc le torrent, eh bien, l'eau se cumule, etc. Et cette eau qui est arrêtée, elle va servir à irriguer, à irriguer la plaine, etc. Et on va se servir de ce barrage pour produire de l'électricité. Ben voilà, le génie humain, vous voyez, on va pas, l'armoyer, on y fait, l'armoyer du torrent est en train, en pêche de tout pousser, etc. On va savoir réagir, justement, trouver des solutions, enfin, et ça dans tous les domaines. Et souvent, les gens, vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ dit, les enfants des ténèbres sont plus intelligents, plus doués, que les fils de lumière. Et souvent, vous voyez, ces gens-là nous donnent des leçons d'intelligence, une réactivité positive, etc. Et on trouve vraiment de très beaux exemples, justement. Là où nous, on se laisse, on s'apitoie sur nous-mêmes et on est défaitiste, ces gens-là montrent qu'ils sont du naniac, du mordant, et ils s'en sortent. Pourquoi pas nous ? Je pense qu'il faut retirer... Vous voyez, l'esprit de l'Église, quand on rentre dans la période, dans la période du carême. La période du carême, déjà, il y a des fleurs, on vous met la couleur violette. Alors, violette, pourquoi violette ? Parce que, voilà, quand vous vous frappez sur le bras très fort, ça fait éclater des petits vaisseaux, etc. Donc, le sang, sous la peau, etc. Ça, ça, la violette. Alors, on rentre dans le carême. Ah, vraiment, avec ce truc-là, on se met déjà dans une ambiance, alors, mais l'Église, qu'est-ce qu'elle fait, l'Église ? Eh bien, dans la préface de carême, elle vous dit, ce temps de pénitence où vous allez mortifier votre corps, eh bien, vous allez en avoir des fruits merveilleux. Vizia comprimis, mantem elevas, virtutem, largimis et premia. Si vous faites la pénitence, vous allez avoir des effets merveilleux. Ouais. Vizia comprimis, si vous avez le courage de mortifier un peu votre corps par la pénitence, du coup, vous allez émousser, vous allez étouffer les mauvaises tendances qui sont en boucle, tia comprimis. Mantem elevas, si vous mortifiez un peu votre corps, eh bien, votre esprit va prier beaucoup plus facilement. Vous allez pouvoir, justement, élever votre âme. Virtutem, largimis et premia. Si vous pratiquez la pénitence, vous accumulez des trésors, vraiment, de récompenses au ciel de mérite, vous voyez, qui feront votre gloire dans l'éternité. C'est magnifique. L'église, justement, vous dit, ah, c'est chide, cette carême, le carême, voilà, c'est le moment où je vais, justement, avoir, avoir des conquêtes, avoir des beaux résultats, etc. Je trouve, c'est très beau. Encore une fois, je vous donne un autre exemple, vous voyez, les gens dans le monde qui nous donnent, justement, ce goût de se confronter à la difficulté. C'est les Canaries de Nantes. C'est les Canaries parce qu'ils ont un maillot jaune, les footballeurs de Nantes. Et quelle est la maxime de ces gens-là ? Ils n'ont pas cherché dans l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils disent, les Canaries ? Vous voyez, comme Maxime, pour se donner un peu de courage, ils disent, leur maxime, c'est celui qui renonce à devenir meilleur a déjà cessé d'être bon. C'est bien, ça, voilà. Vous voyez, c'est des gens qui vont de l'avant. Donc, des gens qui aiment, justement, vous voyez, se mettre en difficulté, se mettre en concours, etc., pour justement progresser. L'Évangile dit, celui qui n'a pas souffert, que sait-il ? Quelqu'un qui ne sait pas confronter aux difficultés, c'est qu'il y a quelqu'un qui reste un colore, une odeur et sans saveur. Bien souvent, justement, c'est le fait d'avoir, de s'être confronté à la difficulté qui donne cette maturité, qui donne cette sagesse, qui donne cette expérience, qui donne, justement, voilà, ce savoir-faire. Quelquefois, il m'arrive, il m'arrive d'aller dans les hôpitaux avec des gens vraiment très malades, etc. et quelquefois, je ne sais plus quoi leur dire, quoi, parce que c'est difficile, quelqu'un qui souffre vraiment, il n'attend pas des paroles creuses, des bavardages, il faut des paroles qui soient vraiment riches, et à un moment donné, je me dis, Laurence, on n'a pas assez souffert, je ne sais pas ce que c'est, et ça, il n'y a rien à faire. Celui qui, justement, est passé par l'épreuve, etc., il a la compassion, il sait ce que c'est, lui, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse, parce que, justement, il a eu le courage de se confronter à la difficulté. Celui qui n'a pas souffert, celui qui échappe, justement, qui sépare la difficulté, c'est un immature, justement, c'est un texte que je vais vous donner à la fin, tout à l'heure, en termes du Père Karmel, qui dit que, justement, celui qui ne veut pas mener le combat, ça devient une la bête, ça devient quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un d'insipide, et qui n'a aucun intérêt, aucun intérêt, franchement. Moi, j'aime bien lire, vous voyez, dans les livres d'aventure, les livres d'histoire, etc., moi, j'aime bien lire, justement, des gens qui se mettent dans des difficultés extrêmes, comment ils s'en sentent. J'aime boire, comment ils s'en sentent, ces gars-là. Le titre, il fait l'ascension de l'Ebreste, et puis malheureusement, il n'a pas pris soin, il était crevé, il n'a pas pris soin de suffisamment mettre, pendant son sommeil, enfin son sommeil, il écoute la paroi, et puis toute la nuit, il y a une goutte d'eau qui tombe, donc le gars, il ne s'est pas suffisamment entouré les morts, etc., il s'en réveille, il a deux orteils qui sont gelés. Il n'a pas pris le salut, le gars. Donc, il prend son sac, le sécateur, et bien celui-là, j'ai envie d'écouter, parce que ce qu'il va dire, ça va être profond, ça va être intéressant. Ce gars-là, il ne va pas parler, ça va pas être du pipeau, là. Et c'est ça, je pense que nos jeunes, bien souvent, malheureusement, leur vedette, c'est qui ? C'est des footballeurs, c'est des gens du cinéma, c'est des gens de la... alors c'est tout du flon, c'est tout du truquage, c'est tout du... ça, il n'y a rien derrière, absolument rien derrière. Il n'y a que du fric, il n'y a que de la triche, etc. Et c'est le modèle de nos jeunes, bien souvent, et ça, ça fait de la peine, parce que ce n'est pas avec ça qu'ils vont construire leur vie. Il n'y a rien à faire. Ils vont se confronter à la difficulté, et sinon pas à leur référence, parce que c'est très important, c'est très risqué d'avoir un modèle. Quel modèle je me donne dans la vie. Si je me donne ces gens de paillettes, des gens de... voilà, de... d'apparence, uniquement, c'est que l'apparence, c'est tout le trucage, et bien ma vie risque bien d'être ratée. Je pense qu'un des grands... un grand devoir de l'éducation, c'est justement de donner des vrais modèles à nos enfants, qu'ils aient envie d'imiter des gens qui sont vraiment admirables et imitables, parce que ça ne tient pas la route, il n'y a rien à faire. Alors, une autre manière, une autre manière de se vaincre en tant que mal, c'est de tolérer. C'est le drame de Pilate. Pilate est un très bon juge, il a tout de suite vu, l'évangile dit, quand il voit arriver les juifs avec Jésus, les premières accusations ont suffi à le convaincre que ça ne tenait pas la route, que c'était vraiment pas rendu par jalousie, etc. Et trois fois, il m'a dit, je ne vois rien, rien, dans cet homme qui soit condamnable, je ne vois rien de répréhensible dans cet homme. Trois fois, il m'a dit, mais voilà, il sent, vous voyez, que s'il n'a pas une certaine bienveillance vis-à-vis des juifs, il compromet sa situation vis-à-vis de Rome, etc. Alors, il fait flageller notre Seigneur Jésus-Christ, et pourquoi ? Il vient déclare, est-ce qu'un juge peut faire imposer un jugement aussi terrible à un innocent ? Et il le fait crucifier. Donc, vous voyez que la tolérance du mal pousse au crime. À un moment donné, vraiment, je vais trahir mes engagements les plus importants. Rien à faire. Quelqu'un qui tolère le mal, par faiblesse, etc. Alors, comment vaincre le mal par le bien par rapport à ça ? Eh bien, c'est qu'il faut le punir, le mal, quand on est en situation d'autorité. Donc, vous voyez, vous voyez à travers ces exemples que c'est finalement très subtil. Le mal, vous voyez, et il faut réagir par rapport au mal d'une manière qui est extrêmement compliquée, enfin, délicate, vous voyez, et très diversifiée. Oui, il faut éviter, éviter le mal, lui résister, vous voyez, il faut s'enrichir d'une certaine manière, supporter le mal, il faut le punir et il faut le supprimer. Alors, c'est ça, je pense, dont nos jeunes ont besoin. Vous voyez, nous qui avons justement l'expérience de la vie, est-ce que nous sommes capables de transmettre ça ? Je pense que c'est le plus grand, la charité vis-à-vis de nos jeunes, c'est ça finalement, de leur apprendre comment réagir au mal. C'est tellement, vous voyez, subtil, ça demande tellement justement de prudence, vous voyez, de discernement, etc. Il ne s'agit pas de foncer, de se baisser devant l'adversaire. Eh non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que c'est notre principal rôle. Nous sommes, nous sommes des combattants, ouais, et d'apprendre à nos jeunes ces stratégies, c'est ce que notre Seigneur, dans l'Évangile, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ fait en permanence. On voit que notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile, sans cesse, il est confronté à des difficultés. Et ça commence très mal avec, avec Hérode, vous voyez, qui fait un bain de sang, etc. Et toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, sa vie publique, il a des, chaque fois qu'il fait un discours, il y a toujours des objections de la part des pharisiens, etc. Il est toujours, vous voyez, dans la confrontation, il est toujours dans l'opposition, dans la contradiction, etc. Toujours. C'est surtout ça, je pense, vous voyez, l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment, vous voyez, il faut réagir vis-à-vis du mal, que ce soit le démon, que ce soit, vous savez bien qu'il y a 300 adversaires, c'est le démon, c'est le monde et c'est moi-même. Et le principal adversaire, c'est moi-même. Si, justement, j'ai réussi à me maîtriser, à me contrôler, d'une certaine manière, le monde et le démon n'ont plus aucun pouvoir pour moi. Le démon et le monde n'ont de puissance pour moi que de la faiblesse qui, comme on dit bien, vous voyez, les méchants, vous voyez, sont forts de la faiblesse des bons. Donc, c'est sûr. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez bien que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le bon pasteur, mais en même temps, notre Seigneur Jésus-Christ, il dénonce, vous voyez, pugnir le bal, c'est le démasquer, dire, attention, ces gens-là, ils s'adressaient à la vie du peuple, les pharisiens, c'était quand même l'église religieuse, etc. C'est des hypocrites. Faites ce qu'ils vous disent, ils ont l'autorité, donc obéissez-leur, mais surtout, ne les imitez pas, ce sont des hypocrites. C'est très fort, ça, notre Seigneur. Là, les Juifs ne pouvaient pas lui pardonner ça, mais notre Seigneur Jésus-Christ a ce courage, il dénonce. On a le devoir, vous voyez, le pape Jean d'Anne III, ouvrant le concile, a dit, c'est fini, cette attitude de l'église qui est sans cesse, justement, sur la défense ou sur l'attaque par rapport à ses adversaires. On veut vraiment, désormais, dans l'église, pratiquer une attitude pacifiante, unissante, harmonisante, etc., il ne s'agit plus de lutter contre le mal. Au contraire, tous les papes qui ont précédé le concile vatican II, c'est des papes qui faisaient des encycliques contre le communisme, contre la franc-maçonnerie, etc., et ils dénonçaient en permanence. quand on lit les oraisons de Saint-Pie-Saint et de Saint-Pie-Dix, etc., c'est sympa, on dit qu'ils ont eu le zèle, justement, de défendre la foi contre les ennemis de l'église. C'est ça. Donc, c'est très important. Vous voyez, une des manières de vaincre le mal, c'est de le punir. Vous avez, vous avez notre Seigneur Jésus-Christ, le programme de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est les béatitudes. Mais dans Saint-Marc, c'est Saint-Marc ou Saint-Loup, vous avez les malédictions qui suivent. Vous voyez, il y a les béatitudes, c'est évidemment le discours programme de notre Seigneur Jésus-Christ où il donne le secret de bonheur, mais notre Seigneur Jésus-Christ maudit. Alors, évidemment, le mot malédiction, il ne faut pas le prendre dans le sens où notre Seigneur Jésus-Christ souhaiterait le mal à quelqu'un pour se venger, etc. Ça, c'est impossible. Mais notre Seigneur Jésus-Christ fait des malédictions, c'est-à-dire qu'il avertit, il avertit, malheur à vous, les riches, malheur à vous, ceux qui êtes toujours en train de rire, de plaisanter, etc. Malheur à vous, etc. Notre Seigneur Jésus-Christ, il y a les malédictions. Vous voyez, il y a un texte qui me touche beaucoup, c'est le Magnificat. Dans le Magnificat, c'est très court, finalement, le Magnificat, eh bien, vous avez dispersi de superbes, maintes, donc notre, la Très Sainte Vierge Marie dit que Dieu a dispersé les superbes, il a chassé les riches en les renvoyant des mains vides, et les puissants, il les a renversés de leur trône. C'est la bonne mère, c'est la mère de Miséricorde. Dans son Magnificat, sur, vous avez peut-être dix lignes, il y en a trois, où la Sainte Vierge Marie, c'est une sorte de malédiction. Encore une fois, ce n'est pas souhaiter le mal, mais c'est avertir. Dieu chasse de son esprit les superbes, les orgueilleux, etc. Il renverse les puissants de leur trône et il renvoie les riches les mains vides. C'est ça. Devant le mal, il faut réagir, il faut avertir, il faut menacer, bien sûr, et il faut punir. Notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, il annonce à Jérusalem qu'il y aura la ruine de Jérusalem. Ce peuple qu'il a refusé, il sera puni, mais il le dit en pleurant. Il le dit en pleurant. Notre Seigneur Jésus-Christ ne s'en réjouit pas. C'est quand même très bas. Notre Seigneur Jésus-Christ parle, parle des, parle de l'enfer. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit, bon, et le mot ça me touche beaucoup quand il parle de l'enfer, et il dit, beaucoup me diront à ce moment-là, au moment du jugement, mais c'est en votre nom que nous avons prêché, c'est en votre nom que nous avons fait des prodiges, etc. C'est en votre nom que nous avons, voilà, sanctifié. Et je m'en dirai, retirez-vous, artisans dit-il quittés. Je ne vous ai jamais connus. On est terrifiés de cela. Et je pense que là, il parle des prêtres, il parle des évêques, il parle de l'autorité religieuse. Ces gens, justement, qui, voilà, extérieurement semblent, vous voyez, faire, mais dans leur cœur, vous voyez, s'il n'y a pas ce respect de la loi du dulcit, trichent, vous voyez, dans leur cœur, etc. Parce que ça ne leur servira à rien. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, il ne suffit pas, vous voyez, d'avoir une attitude extérieure, etc., de remplir un certain rôle, une certaine fonction, alors que dans le cœur, on garde la haine vis-à-vis du prochain, on garde la vidité vis-à-vis des biens de ce monde qu'on garde, etc. On triche, on est un double personnage. Notre Seigneur Jésus-Christ avertit, et il dit, les Juifs se disaient, parce que nous sommes enfants d'Abraham, nous avons le billet d'entrer dans le royaume des cieux. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, mais pas du tout, au jour du jugement, beaucoup, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Orient et de l'Occident, beaucoup viendront du paganisme de l'étranger, etc., et ils rentreront dans le royaume, alors que les fils du royaume seront choqués dehors. Il avertit les Juifs, le fait que vous soyez enfants d'Abraham, ça ne vous donne pas un droit inadmissible d'être sauvés. Si vous ne vivez pas, justement, en conformité avec cet idéal, etc., et bien vous serez damnés. Donc c'est important ça. Vous voyez, comment, vous voyez, on va, le mal par le bien, le punir, bien sûr. Et puis, la dernière manière, la dernière manière de se laisser vaincre par le mal, et bien c'est finalement de s'abstenir, de dire, moi je n'interviens pas, je suis passif, je laisse faire, le mal. Oui, voilà. Donc, dans certains cas, c'est impossible. notre Seigneur Jésus-Christ, comment, et comment, notre Seigneur Jésus-Christ a lutté contre le mal ? Et bien, en se laissant crucifié. Notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, il a évité le mal, il lui a résisté, il a supporté le mal, il l'a puni, mais en dernier lieu, qu'est-ce qu'il a fait notre Seigneur Jésus-Christ ? C'est qu'il s'est laissé tuer par le mal, d'une certaine manière, pour le vaincre. Notre Seigneur Jésus-Christ va vaincre, contre le mal, par sa passion, par son émolation. Alors, à un moment donné, c'est ce qu'il nous a demandé. Vous voyez, ce qui rend Monseigneur Lefebvre très crédible, c'est que dans la crise de l'Église, Monseigneur Lefebvre, il a dénoncé, évidemment, les erreurs, il a dénoncé ces changements qui bouleversaient l'Église. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a vraiment averti Monseigneur Lefebvre, il a vraiment, vous voyez, fait cette, fait cette alerte, on peut dire. « Mais Monseigneur Lefebvre, il a payé de sa vie. » Monseigneur Lefebvre, je vous l'ai dit, il est mort en étant condamné par l'autorité civile et par l'autorité religieuse. Alors, vous voyez, quand quelqu'un, quand quelqu'un dénonce le mal, veut châtier le mal, vous voyez, mais c'est que des paroles, vous voyez, c'est ce gars-là, est-ce qu'il est vraiment crédible ? Quand cette même personne paye de sa peau, d'une certaine manière, meurt en luttant contre le mal, alors là, on a vraiment envie de le suivre. Celui-là, il est fiable. Alors, c'est la question qui se pose. Vous voyez, nous sommes très forts, nous, en paroles aussi, vous voyez, pour critiquer les autres, pour montrer les torts, etc. Mais est-ce que nous y mettons notre vie ? Est-ce que vraiment, vous voyez, nous sommes en train de donner notre sang, justement, vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour juger, ni pour condamner, je suis venu pour sauver. Alors, c'est notre mission aussi. Le bon Dieu nous rend témoins du mal autour de nous, etc. Est-ce que nous voulons, justement, supprimer ce mal aussi, vous voyez, eh bien, au prix de notre vie ? Et si on ne triche pas, à un moment donné, c'est ce que le bon Dieu nous donne. Est-ce que nous sommes capables de cela ? C'est ça que vous demandez, justement. Que le bon Dieu, d'une certaine manière, utilise notre vie pour faire barrage, vous voyez. Et ça a été demandé explicitement. Les enfants de Fatima, c'est exactement ce qu'ils ont fait. La Sainte Vierge leur montre l'enfer, non pas pour les terrifier, mais pour leur donner le courage de s'offrir en victime, supprimer le mal de l'enfer, le mal horrible d'âme qui se danne pour l'éternité, comment ? Eh bien, en acceptant le sacrifice, en acceptant l'immolation de leur vie. On a des tas d'exemples de saints, par exemple, les carmélites de Compiègne, au moment de la Révolution, elles étaient horrifiées de voir ces bains de sang, etc. Elles ont fait le vœu, cette communauté a fait le vœu, de souffrir en victime. Elles sont toutes passées sur l'échafaud. Et à ce moment-là, justement, la Révolution s'est éteinte, d'une certaine manière, c'est par le sacrifice, justement, de ces saines femmes. Alors, c'est ce qui nous est demandé aussi. Je pense, ultimement, face au mal, d'une certaine manière, le monde, mon Dieu nous mandera notre vie. Et c'est la plus belle manière, justement, de réussir notre vie, de nous donner en échange. Là aussi, j'ai des exemples merveilleux. J'ai l'exemple d'un soldat pendant la guerre de 14-18. il avait 25 ans et Gaston Chenu, il s'appelait. J'ai retenu son nom parce qu'il était en lien de famille avec un fondateur de l'école Saint-Michel de Châteauroux, M. Mazur. Gaston Chenu, c'était, disons, un enfant de sa famille. Et alors, il avait le pressentiment, ce jeune homme de 25 ans, qu'il allait mourir. Alors, il écrit une lettre à sa mère et c'était la veille de sa mort, d'une certaine manière. Alors, il disait à sa mère, si la France a beaucoup péché, il lui sera beaucoup pardonné parce que nous offrons notre vie en échange, en otage, d'une certaine manière, pour que le bon Dieu pardonne notre patrie. Magnifique. Beaucoup de soldats, ils sont morts, justement, dans cet esprit d'immolation. Mais par rapport à ce mal qui est de la guerre dans laquelle il se trouvait. Donc, voilà. Je pense que, demandons cette grâce, cette grâce, justement, de lutte, cette grâce de combat. Je pense que c'est le plus grand exemple qu'on peut donner à nos jeunes, à nos enfants, etc., d'être des lutteurs, comme l'ont été tous les saints. et de voir dans l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, cette méthode, ces manières de faire, etc., qui nous permettent, chaque fois, de répondre au plan de Dieu. Si le bon Dieu permet le mal, c'est pour en tirer un plus grand bien. Quel ? Quel plus grand bien ? Et quelle est la méthode, justement, pour suivre, eh bien, cette volonté de Dieu, ce but de Dieu ? Voilà. Nous allons, si vous voulez, méditer quelques instants sur ce, du Bère et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi sortis. Eh bien, cette méditation, évidemment, nous la faisons devant le crucifix. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a remporté la victoire sur le mal, sur le péché et sur le démon, sur la croix. C'est sur la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ a remporté la victoire sur la mort par la résurrection, mais la véritable victoire sur le mal, c'est sur la croix que notre Seigneur Jésus-Christ remporte la victoire sur le démon, sur le péché et sur l'enfer. Donc, voilà, faisons cette méditation. En regardant le crucifix, voilà, comment notre Seigneur Jésus-Christ remporte cette victoire-là, comment il nous enseigne cette lutte. Demandons à la Très Sainte Vierge Marie, Notre-Dame des sept douleurs, Notre-Dame de compassion dont le cœur a été transpercé par un glaive, eh bien, de nous unir justement à cette compassion, à cette douleur de Notre-Dame. La compassion de notre Seigneur Jésus-Christ, la compassion de la Très Sainte Vierge Marie, c'était pas simplement de l'attendrissement devant la souffrance de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Elle a été vraiment mêlée à ce combat, à cette lutte. Elle était vraiment aux côtés de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour mener ce combat. donc voilà ce que nous demandons à la Très Sainte Vierge Marie, c'est de l'imiter dans cette force, dans ce courage. L'Évangile dit « Stabat, ma terre ! » Elle se tenait debout au pied de la croix, debout. Elle était consentante, elle était participante au sacrifice de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Elle était tout à fait engagée dans cette lutte et dans cette victoire, bien sûr, contre le mal. Alors Jésus, devant les yeux, les scènes de l'Évangile sont innombrables où Notre-Seigneur Jésus-Christ est confronté, justement, à la haine, à l'adversité. Cette scène particulière où les Juifs accusent Notre-Seigneur Jésus-Christ d'être possédés du démon, ils l'accusent d'être séducteurs de foule, et ils l'accusent d'être blasphémateurs. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de pire ? Franchement, sans doute, quelquefois, nous aussi, on est insultés, mais ça n'a quand même rien à voir, absolument rien à voir. Et ça a été pendant toute sa vie publique que Notre-Seigneur Jésus-Christ a eu, justement, ces humiliations terribles. constamment, constamment, il a eu des obstacles, constamment, il a eu des adversaires pour nuire à sa personne, à sa mission. Jésus dans les yeux. Jésus avertu ses apôtres, le monde m'a haï et le monde vous haïra. Le serviteur n'est pas au-dessus du maître. Donc voilà, il faut vraiment nous attendre à être exposés aux mêmes difficultés. Et Notre-Seigneur Jésus-Christ encourage la huitième des attitudes, on dit qu'elle les résume toutes. « Bienheureux, bienheureux serez-vous quand vous serez persécutés, quand on dira toutes sortes de mal à cause de moi. Bienheureux les persécutés. » C'est la dernière des béatitudes et c'est celle qui concentre, on peut dire, toutes les autres. La béatitude des persécutions. Voilà l'enseignement de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Voilà son exemple. Jésus dans le cœur. remercions Notre-Seigneur Jésus-Christ de nous avoir choisis pour être en son armée, pour mener son combat, convertir les âmes, gagner les âmes à Dieu. C'est ça, les arracher aux mains de l'enfer, bas du démon. Il nous demande de collaboration. Quel honneur incroyable, quelle dignité. nous avons reçu un sacrement qui nous donne justement toutes les facultés, les capacités nécessaires pour mener ce combat. Jésus dans le cœur, remercions-le, tout notre cœur. Et puis, interrogeons-nous un peu comment nous avons mené ce combat jusque-là. Comment nous avons réagi ? Faisons cet examen de conscience. Remercions d'avoir remporté de vraies victoires. C'est très encourageant, mais bien sûr, avec la grâce de Dieu, eh bien, aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Mais voilà, c'est bien le signe qu'il y a eu des victoires remportées, c'est clair. mais il y a encore beaucoup à faire, bien entendu, que le bon Dieu nous éclaire là-dessus pour persévérer dans cette lutte, pour éviter ce qui a pu être pour nous des échecs, des défaites. Et puis, Jésus dans les mains, comment désormais je veux mener plus fidèlement ce combat ? D'abord, en utilisant mieux les armes qui me sont données, quelles sont ces armes pour mener le bon combat de Dieu ? Eh bien, c'est la prière et les sacrements, bien entendu. C'est ces dons, ces talents que j'ai reçus aussi, le bon Dieu m'a gratifié de qualités particulières. Comment mieux les utiliser ? Comment tenir compte aussi des résolutions de retraite ? Tout cela me donne une grande sagesse, une grande expérience pour mener ce combat-là. Mieux utiliser tous ces instruments, tous ces moyens que le bon Dieu met à ma portée et qui me rend tout à fait capable de mener ce combat avec succès, avec réussite. Je l'ai expérimenté bien des fois. Et c'est souvent par négligence, par omission, que finalement, je n'utilise pas vraiment ces moyens-là. Je les néglige un peu, je les sous-estime. la récollection, c'est ça, c'est me redonner ce plan de bataille avec justement cette meilleure connaissance de la tactique, de la stratégie à employer, cette sagesse divine que notre Seigneur Jésus-Christ m'inspire pour être un digne soldat. Un des titres qu'on donne à la Très Sainte Vierge Marie, c'est Notre-Dame des victoires. Notre-Dame des victoires, justement. Puisqu'elle est médiatrice de toutes grâces, on ne peut pas résister au mal que par l'intervention de la Très Sainte Vierge Marie. C'est elle qui nous donne justement cet esprit de conquête et c'est elle aussi qui nous fait réussir dans le combat. Notre-Dame des victoires, qu'elle nous donne vraiment cette espérance, cette confiance, que si nous nous reposons sur son aide, sur son intersection, eh bien nous pourrons toujours vaincre le mal par le bien. Régine, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Alléluia, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Alléluia, Résauréci, Sécoutéci, Alléluia, Corabonum, Jésus-Christ, Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi se dit.